Les psaumes dans le Nouveau Testament Et bien parce que Jésus a guéri sa belle-mère Référence à un passage de l'évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 14 à 15 Cette parenthèse humoristique faite Je vous invite donc à nous ploger dans ce passage de la première lettre de Pierre Où effectivement l'apôtre cite le psaume 34 Je vous invite bien sûr à prendre le temps de lire la première lettre de Pierre au chapitre 2 Le psaume 34 bien sûr Et également, on va voir pourquoi, le premier livre de Samuel au chapitre 21, verset 10 à 15 Et on va revoir ici un aspect très important pour la compréhension du Nouveau Testament C'est qu'en citant un passage de l'Ancien Testament Les auteurs du Nouveau Testament ne font pas seulement référence à une phrase Qu'ils piocheraient comme ça dans l'Ancien Testament pour leurs propres besoins Mais ils font référence à un contexte, au contexte du verset qu'ils citent Un récit plus global que les destinataires connaissent sans doute Alors vous me direz, les mecs sont balèzes, on leur sort un verset comme ça Et ils arrivent à resituer le contexte, à savoir quel est le sens du verset dans son contexte cité dans l'Ancien Testament Et surtout à considérer où le verset se situe dans un récit global Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que Alors qu'aujourd'hui on a un tas de références culturelles On connait l'univers Star Wars, on connait l'univers Harry Potter, on connait l'univers Disney Enfin je ne sais pas trop quelles sont vos références Mais vous voyez ce que je veux dire, on a plein de moyens, de lieux d'acculturation On connait un tas de récits, on connait un tas d'histoires A l'époque, au premier siècle Les gens à partir du moment où ils étaient chrétiens Ils n'avaient pas 50 références culturelles Ils ne lisaient pas 50 bouquins, ils ne regardaient pas 50 films Voilà, leur référence culturelle c'était avant tout la Bible Les histoires bibliques, notamment les psaumes Qui étaient très présents dans les chants, dans la liturgie Dans ce que les communautés vivaient ensemble Donc voilà, les gens connaissaient très bien Les premiers chrétiens connaissaient très bien les textes de l'Ancien Testament Ils y étaient pétris de ces textes Ils connaissaient très bien l'histoire globale aussi de l'Ancien Testament Et donc quand les auteurs du Nouveau Testament font référence à un verset comme ça de l'Ancien Ils font évidemment référence à un récit beaucoup plus large Deuxième élément de contexte très important C'est que Pierre écrit, comme pour le reste du Nouveau Testament A des communautés qui sont en proie à une certaine hostilité De la part du monde qui les environne En effet, le mouvement chrétien avait ceci de très particulier Qu'il n'adorait, qu'il ne vénérait qu'un seul Dieu Alors que la société de l'époque était polythéiste Et le fait d'adorer, de vénérer, de faire des sacrifices De faire des rituels pour les multiples dieux qui existaient Et qui étaient adorés à l'époque Et bien, étaient nécessaires à l'ordre social C'est ça qui, dans l'esprit antique, apportait la paix sociale Apportait la sécurité Donnait l'ordre du monde Et garantissait l'ordre du monde Donc le fait de ne pas adorer tous ces dieux C'était quelque chose de très choquant Et donc, les chrétiens étaient très mal vus Et choqués même par le fait qu'ils n'adoraient qu'un seul Dieu Alors vous me direz, les juifs, le judaïsme avaient le même problème A la différence que le judaïsme bénéficiait d'un statut particulier Parce que, d'abord c'était un culte relativement... C'était un culte ancien Donc le monothéisme juif était ancien Et donc, comme tout ce qui est ancien à l'époque C'était respecté et respectable Aujourd'hui, on a plutôt tendance à respecter ce qui est nouveau A l'époque, ce qui est ancien était respectable Et donc, on laissait les juifs Faire... Vivre leur spiritualité Parce que, voilà, c'était un culte monothéiste Mais qui était ancien Donc on le respectait On le respectait d'autant plus que c'était lié à une ethnie Et que, à l'époque, les romains laissaient finalement Chaque peuple qu'ils dominaient Vivre sa religion Il y avait quand même une certaine tolérance de la part des romains Chaque ethnie pouvait vivre la spiritualité Sa religion à sa guise Et puis, en plus, bien sûr Les juifs et les romains avaient une alliance politique à l'époque Donc, voilà, il y avait une certaine tolérance par rapport au judaïsme Et comme les chrétiens, eh bien, sont allés au-delà du judaïsme Le christianisme a dépassé le judaïsme Et n'est plus lié au judaïsme Eh bien, si vous voulez, ça a suscité Ils ne bénéficiaient pas de la protection qui pouvait être celle des juifs Aussi, les chrétiens ont parfois vécu de grandes persécutions De la part du pouvoir Mais encore plus régulièrement Les chrétiens subissaient des vexations Des intimidations, des insultes De la part des païens et des juifs Qui les entouraient, qu'ils côtoyaient Au travail, dans la rue, etc Donc, pour encourager ces communautés dans cette situation Eh bien, Pierre va s'appuyer sur le psaume 34 Où le psalmiste David invite ceux qui l'écoutent à goûter et à voir que le Seigneur est bon Et Pierre reprend donc cette phrase en disant Si vous avez goûté que le Seigneur est bon Donc, verset 3 du chapitre 2 de sa première lettre Et comme je le disais en introduction Et comme également l'a bien dit Gonzalo Notamment, dans le premier volet de cette série Quand un auteur du Nouveau Testament cite un psaume Cite un extrait de psaume Comme c'est le cas pour d'autres passages de l'Ancien Testament Il ne cite pas seulement un verset qu'il prendrait comme ça sorti de son contexte Il cite, il fait référence à tout un récit Aux versets cités dans son contexte Au contexte de ce qu'il cite Et à un récit global Au récit biblique global Que les destinataires connaissent Penchons-nous donc sur le psaume 34 Ce psaume est attribué à David Dans un épisode qui est raconté dans le premier livre de Samuel Chapitre 21, versets 10 à 15 Dans cet épisode David est pourchassé par le roi Saül Et ses acolytes Qui tentent de s'en prendre à lui Et David va parvenir à se dépêtrer de cette situation compliquée David remercie Dieu dans ce psaume Avec cette assurance que quand on met sa confiance en Dieu Quand on lui est fidèle Et bien il nous délivre de ce qui nous en veulent De ce qui nous veulent du mal Et finalement de ce qui s'oppose à sa volonté Et on trouve dans ce psaume Au verset 20, ce très beau verset Le malheur atteint souvent le juste Mais le Seigneur l'en délivre toujours Et ce qui est très étonnant dans ce psaume C'est que au verset 14 David dit la chose suivante Préserve ta langue du mal Et tes lèvres des paroles trompeuses En gros, il invite à ne pas mentir Or, mentir c'est exactement ce que David fait Dans cet épisode raconté dans le premier livre de Samuel Ainsi dans ce psaume, on a l'impression que David remercie Dieu Tout en, en même temps, confessant Que la méthode qu'il a utilisée Que David a utilisée N'était pas forcément pertinente Et que finalement Son salut Sa délivrance Il la doit non pas A sa ruse et à son mensonge Mais bien A la fidélité de Dieu Reprenant le psaume Pierre dit donc sans doute A ces communautés qui connaissent cet épisode Si vous avez goûté la bonté du Seigneur Comme l'invite David Si vous avez fait l'expérience de sa protection Ne tombez pas Comme il le dit au verset 1 Dans la malice La ruse Et la dissimulation Même sous la peur De la persécution Pierre invite ces communautés A chercher le lait spirituel Comme des enfants nouveau-nés Sous-entendu A ne pas avoir Des réflexes Des attitudes Des manières de faire Qui irait à l'encontre De cette conviction De la fidélité de Dieu Et qui ferait quelque part Tomber Comme l'a fait David Dans la ruse Ou la malice David en effet Si grand témoin Si grand exemple Qu'il soit Dans l'ancienne alliance De la foi N'est qu'une préfiguration Du Christ Une préfiguration Quelque part Encore marquée Par le péché Or Pour les chrétiens A qui Pierre s'adresse Et bien C'est le Christ Qui est Qui doit être le modèle Et il explique En quoi consiste Cet exemple Donc l'exemple du Christ Versets 22 Et 23 Lui qui n'a point Commis de péché Et dans la bouche Duquel Il ne s'est point Trouvé de fraude Lui qui injurier Ne rendait point d'injure Maltraiter Ne faisait point de menace Mais s'en remettait A celui qui juge Justement Une exhortation Qui vaut également Dans le rapport Aux autorités Puisque Pierre dit Au verset 13 De se soumettre Aux autorités Établies Par les hommes Cette attitude Doit avoir pour conséquence Que les chrétiens Donnent une bonne image Rendent un bon exemple Ainsi Au verset 12 Pierre dit Ayez au milieu des païens Une bonne conduite Afin que Là même Où il vous calomnie Comme si vous étiez Des malfaiteurs Il remarque Vos bonnes oeuvres Et glorifie Dieu Au jour Où il les visitera Je passe maintenant A une petite actualisation De ce passage L'apôtre Pierre Rappelle je crois Que La fin Ne justifie pas Les moyens Une certaine Maturité spirituelle Implique De ne pas Utiliser La ruse Ou la malice Pour éviter D'éventuelles persécutions Mais plutôt De compter D'abord Sur la Fidélité de Dieu En tout cas Il ne faut pas oublier Je crois Que Les communautés À qui Pierre écrit Partent de loin Leur foi Avec ses implications Sont clairement En contradiction En tension En opposition Parfois Avec la culture Qui les environne Vis-à-vis de la mentalité De la société Dans laquelle ils vivent Donc L'invitation de Pierre A une forme d'exemplarité A donner une bonne image De la communauté C'est pas un appel Au conformisme C'est pas un appel A faire comme tout le monde À coller Aux valeurs De la société Qui les environne Ça n'aurait pas de sens Ce serait en totale contradiction Avec la foi Des chrétiens Mais C'est plutôt Finalement Dans ce contexte Un appel A ne pas en rajouter C'est un appel A essayer D'être exemplaire Et donner Une bonne image Malgré le fait Que effectivement A la foi Et ses implications Allaient en tension Avec la culture Avec la société Qui les environne Et je voudrais rappeler Pour conclure Cette citation De Pierre Que nous trouvons Dans le livre Des actes Des apôtres Chapitre 5 Verset 29 Il faut obéir A Dieu Plutôt qu'aux hommes Voilà c'est fini Pour ce quatrième volet De la série Sur les psaumes Dans le Nouveau Testament Bon courage Dans cette période Si particulière Et soyez bénis Sous-titrage ST' 501